hey les gens j'espère que vous allez bien moi ça va bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série qui dit nouvelle année qui dit nouvelle série alors on va vous dire de quelle série tu parles la dernière série que je viens de terminer c'était la présentation de tous mes dessins donc retour vers le passé là c'est bon ils sont tous sortis il n'y aura pas de nouvel épisode pour cette série là par contre on s'attaque à une nouvelle série qui me tient à coeur comme ça ça va peut-être me motiver à passer à l'action bienvenue pour le premier épisode mes dessins mes tattoos alors là vous allez j'ai un petit peu perdu du monde là je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé cette série parce que tout simplement j'ai déjà commencé le dessin en regardant sur internet et des tatouages enfin plein surtout dans l'univers du tatouage voilà je vais pas passer par quatre chemins vous expliquer pourquoi voilà le tatouage le tatouage il a fait grande partie de ma vie voilà je vois des tatouages partout je suis des tatoueurs sur un stade de partout dans tous les recoins de la terre je pense et j'aime beaucoup leur boulot et j'adore les tatouages malheureusement mon corps est encore nu au niveau de ça donc je voudrais bien commencer mes tatouages je me dis bah si je les dessine en vidéo peut-être qu'un jour je vais avoir le temps et l'argent aussi parce que ça coûte alors le premier tatouage je n'ai pas dessiné avec vous j'ai dessiné il ya assez longtemps c'est plus exactement quand et voilà je le mettrai juste ici c'est un de mes tatouages où je suis très pressé de le faire parce que pourquoi déjà c'est un loup j'adore j'adore les loups et c'est un peu mon animal totem voilà parce qu'il ya des loups qui sont très solitaires je suis très solitaire surprise j'adore le côté très protecteur de la famille qui les surveille de loin etc donc ça pour moi le loup il me représente bien et j'ai un peu dans la thématique de mes tatouages un peu mes plus les plus grandes périodes de ma vie entre parenthèses et là bas ce sera ma naissance voilà ce tatouage qui représente ma naissance donc le loup représente moi l'horloge c'est tout simplement l'heure de ma naissance oui ne me jugez pas c'est l'heure de l'apéro ne me jugez pas là dessus bref et c'est une horloge assez ancienne je crois que c'est une montre contenait à la main je crois je sais plus exactement et en fait ces deux horloges enfin c'est deux tas deux images que j'ai regroupé en un s'il y avait déjà la tête du loup que j'ai eu du mal à le faire d'ailleurs je pense que j'ai mis deux heures ou trois heures plus tard pour ce premier modèle de tatouage c'était infernal un coup c'est l'horloge qu'allait pas un coup c'était la tête de loup enfin bref et là je suis content du résultat donc je ne sais plus où j'ai trouvé les images ça fait très longtemps mais je pense que je vais les mettre sur mon pinterest les dessins que j'ai fait spécialement pour cette série sera plus parlant pour vous mais si vous voulez les reproduire pas les voir sur mon pinterest ce sera en barre d'infos comme d'hab et l'horloge j'ai voulu prendre une horloge normale et puis je me suis dit une horloge vaut mieux que tu prennes une espèce de montre mais une ancienne montre donc on est née à la main je ne sais plus exactement comment ça s'appelle mais vous me direz ça dans les commentaires parce que j'ai la pleine de chercher personnellement et pourquoi un loup pourquoi une horloge etc je me suis dit je voulais faire quelque chose avec ma naissance mais je trouve ça bête de mettre ma date de naissance quoi enfin je sais et où et quand je suis née donc ça ne sert à rien par contre l'heure c'est très rare qu'on voit sur un tatouage je me suis dit bah pourquoi pas et les loups parce que je suis une grande fan de loups un de mes rêves ce serait de voir un loup en vrai devant moi et de le toucher enfin de lui faire des câlins et tout enfin c'est très bizarre de faire des câlins à loups alors qu'il fait de bouffer mais voilà j'adore les loups c'est un petit peu mon animal totem deuxième tatouage je sais pas entre les deux qui je vais commencer en premier mais je pense que ce sera plus celui là c'est tout simplement le chiffre 3 on va me dire quoi le chiffre 3 le chiffre 3 m'a beaucoup porté bonheur un petit peu de malheureux aussi mais sans plus mais enfin je tombe toujours avec 3 si j'ai envie de lire par exemple un livre je lirai maximum trois chapitres si j'ai envie de regarder un épisode bah ce sera que trois épisodes d'une série ou trois vidéos maximum si je suis trop crevé enfin je suis beaucoup par trois et puis dans ma petite famille enfin ma grande soeur moi et mon petit frère nous sommes trois j'ai trois diplômes le troisième mois de l'année je me suis avec mon chéri enfin le 3 a beaucoup de thématiques pour moi donc voilà mon espèce de schéma nous ne sais pas si vous allez bien voir non on avait je vais je vais faire des inserts mais voilà déjà le modèle que j'ai fait de base et ensuite après je sais pas si vous allez voir j'ai fait au crayon de papier vous mettrez un cercle parce que vous verrez rien au crayon de papier si vous voyez bien j'ai fait le contour de mon poignet voilà parce que je voudrais le mettre à peu près ici voilà exactement ici je voudrais le le mettre le 3 que je pense qu'il va faire une petite taille assez petit mais pas trop en fait je me suis pris beaucoup la tête il y avait plein d'idées de trois jours maintenant je vous mettrai tous les idées que j'ai eu je voulais faire un côté rock mais ça ferait trop épais donc voilà je voulais quelque chose de petit et assez fin et qu'on voit pas tout de suite que c'est le chiffre 3 voilà je voulais un petit peu jouer les illusions et je me suis arrêté sur celui là qui a des traits fins etc on a râle j'ai vu qu'ils ont rajouté un trait donc ça pourrait être pas mal voilà j'ai eu très du mal à faire les doses surtout au niveau de mon petit schéma voilà c'était très chiant parce que un coup bas c'était pas il y avait un côté qui était trop grand ou alors pas donc le 3 était à l'envers enfin c'était n'importe quoi franchement c'était c'était n'importe quoi je me suis beaucoup battu j'ai beaucoup râlé bon je vous ai épargné le son pendant les inserts mais voilà c'était assez complexe voilà je peux vous mentir et pour terminer bas avec ce ce deuxième tatouage j'ai voulu vraiment quelque chose de minimaliste il faudrait compter toutes les fois où j'ai vu le mot minimaliste dans mes vidéos c'est un sketch j'aime bien c'est assez petit voilà surtout qu'il y aura peut-être un gros qui sera juste à côté du 3 donc je voulais vraiment quelque chose d'assez fin qui est assez féminine voilà je voulais vraiment rester dans ma personnalité et puis voilà par contre si vous connaissez d'état des tatoueurs qui font un style que je recherche mettez moi en commentaire et puis je checkerai vous passerez peut-être les instagram ou etc j'irai voir de moi même et voilà parce que tu viens esprit pour l'intro toi ça tombe bien donc voilà pour ce premier épisode fini bon je sais pas si mes explications seront claires mais voilà j'essaierai de mettre des inserts mais voilà je voulais vous présenter et puis faire un petit peu les dessins de mes futurs tatouages et quand je vous l'ai dit j'espère que vous avez compris voilà j'espère que vous avez que vous avez compris le concept de la série c'est un petit peu fouillé mais voilà c'est le premier épisode c'est pas comme ma première série où je ne parlais pas mais je présentais en musique mes dessins mais voilà j'espère que c'est pas trop fouillé que vous avez compris et puis bah je vous mets du coup mes dessins mes premiers tatouages que je vous montre en vidéo du coup pour cette série là on se retrouve tous les vendredis à 18h donc comme d'hab vous savez que maintenant bah j'essaie de beaucoup me concentrer sur vraiment mes deux vidéos par semaine donc c'est assez compliqué donc s'il y a des vidéos qui ne sortent pas et bah ça ne sort pas tant pis je préfère faire des belles vidéos et des bonnes vidéos qu'elles soient longues ou courtes voilà donc soyez à peu près indigeants je ne sais pas si vous entendez le ronronnement on dirait un tracteur bref donc voilà donc soyez indigeants c'est la première fois que je fais ma petite série et que je parle donc voilà donc j'espère que ça vous a plu donc pour cette série on se retrouve tous les vendredis à 18h le mercredi bah ce sera des vidéos londa voilà des vidéos normales peut-être d'autres dessins mais voilà on verra ça par la suite si vous voulez si vous avez des questions pourquoi c'est peut-être non c'est un tatouage là pardon et pourquoi ces emplacements j'y répondrai dans les commentaires il n'y a pas de soucis et j'espère que ce premier épisode vous a plu sur ce je vous fais la bise un tatouage dans les années C'est parti je